Musique Kagame est devenu, le président rwandais pour ne pas citer son nom, il est devenu très gourmand. Parce que ce pays lui a presque tout donné. En 2019, fin 2019, retenez le président, fin 2019, notre armée a mené des opérations conjointes avec le RDF pour traquer un commandant de FDLR au nord Kivu. Il a été tué avec cinq personnes de son équipe. Nous avons signé des accords. Un collègue député a demandé au ministre de Mines de venir nous expliquer le contenu de cet accord. On a accordé à une société rwandaise les mines de la Sakima. La Sakima, c'est tout le Kivu. C'est le Maniema, Sud-Kivu et Nord-Kivu. Commençons par nous retirer de cet accord. Et donc, Honorable Président, Nous avons signé des accords avec le Rwanda, sur la Sakima, sur le traitement et la transformation des numénaires au Rwanda. Le Rwanda a installé une raffinerie à Kigali, là. Ils n'ont pas de l'or. C'est pour traiter nos numénaires. Nous l'avons fait de bonne foi pour la paix. S'ils ne sont pas de bonne foi, alors, une usine de raffinerie coûte 5 millions, honorable Président, 5 millions de dollars. Je ne veux pas vous dire combien d'argent nous gaspillons ici, dans le tralala. 5 millions. Et nous allons ici crier tous les jours, on nous fait la guerre, alors que nous alimentons nous-mêmes. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en exclusivité sur Congo Live, où nous recevons M. Jack Sinzaera. C'est un activiste des droits humains, Évra, Évoluo à Goma. M. Jack, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. le journaliste. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir, en tout cas c'est Mathieu, nous sommes les 16, nous sommes le jeudi 16, juin 2022. Nous vous recevons pour analyser cette question liée aux affrontements qui se poursuivent dans les retours, mais aussi de la manifestation qui a eu lieu hier à Goma. Alors parle-nous, parce qu'il faut dire qu'on est à l'ère du bilan, c'est quoi le bilan d'abord de la manifestation d'hier ? Bon, malgré quelques dérapages, nous pensons que le bilan est positif et nous pensons que les actions continuent jusqu'à ce que ces bourreaux-là, ces pays voisins qui continuent à déstabiliser notre pays puissent comprendre que les peuples congolais s'élèvent et les peuples congolais n'accompagneront jamais un groupe rebelle en provenance du Rwanda et de l'Ouganda pour mener une révolution chez nous. Ce qu'ils doivent mettre ça dans leur tête, et c'est un message fort à la communauté internationale, les peuples congolais, malgré la mauvaise gouvernance qu'on traverse, on n'acceptera jamais. On a eu l'expérience avec l'AFDEL, on n'acceptera jamais une rébellion venue du Rwanda et de l'Ouganda. Ça, on n'acceptera jamais dans notre pays. C'est un message fort d'abord, que les peuples ont manifesté qu'ils sont contre l'agression rwandaise et qu'ils sont contre que les Rwanda puissent se mêler dans les questions du Congo. Si on a la mauvaise gouvernance, ça n'engage que les Congolais, et les Congolais eux-mêmes, sont en mesure d'apporter solution à leurs problèmes, pas une solution dictée d'un pays comme le Rwanda ou l'Ouganda qui n'ont aucune laissue à nous donner en matière de changement. Est-ce que la manifestation d'hier, on peut dire que c'est un échec ou une réussite ? Bon, c'est une réussite parce que le peuple a manifesté sur Albor et le peuple a montré au Rwanda qu'ils sont contre cette politique de Kagame et de Museveni. Et aussi, le peuple est déterminé à accompagner son armée. Quelles que soient les difficultés qui s'y trouvent, le peuple ne reconnaîtra que le FRDC comme sa seule armée. Alors, comment évaluer ? Parce qu'on a vu en tout cas une mobilisation de toutes différentes couches de la population. On a vu les taxes humaines, les mortards, les jeunes, les mamans, les hommes. Donc, en général, on a vu en tout cas en ébullition hier, une manifestation encadrée par les éléments de la PNC. C'est comment expliquer cette collaboration entre les autorités provinciales et la population de Goma ? Bon, en fait, à travers cette manifestation, on a enlevé une jurisprudence que les autorités interprétaient mal l'ordonnance portée à l'état de siège. On le disait depuis longtemps que l'état de siège ne vient pas piétiner notre constitution. La constitution reconnaît à son article 26 la liberté de manifester. Et aussi, dans l'état de siège, on ne dit pas qu'on doit interdire toutes les manifestations. Mais à travers cela, on profite à remercier le président urbain de la société civile, monsieur Marion Gabo, qui était l'initiataire même de l'action et que nous, on a suivi juste dans la planification de l'Otchance. Mais l'action a réussi parce que le peuple a tout donné. Personne n'a donné son argent. C'était la contribution des organisations de la société civile. Contribution pour faire des calicots. Pour faire des calicots, évidemment. Mais personne n'a donné son argent pour la mobilisation. Les motards se sont mobilisés eux-mêmes. Ils ont acheté des carburants pour eux-mêmes, avec leur propre argent. La population s'est mobilisée elle-même, sans moyens de transport, soit quoi que ce soit. Et c'était un message très fort de montrer que les peuples congolais seront toujours unis à jamais pour sauvergarder l'intégrité territoriale. Alors, on a vu les manifestants qui voulaient en tout cas marcher sur Kigali, en passant par Gysseigne hier, mais ça n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bon, en fait, c'est qu'on devrait juste se limiter à la frontière parce qu'au-delà de ça, nous savons que notre pays est menacé et nous savons que la malignité qui se passe entre l'Ouganda et le Rwanda pour déstabiliser la RDC et que le message qui a été donné à travers la petite barrière et la grande barrière, c'était un message fort. La population, comme ils ont manqué les moyens de traverser au Rwanda, ils ont jeté des projectiles au Rwanda pour montrer qu'ils sont contre cette politique de Kagame et que les peuples congolais resteront unis pour sauvergarder l'intégrité territoriale. Mais il fallait traverser directement. Ce n'était pas évident parce qu'on ne devrait pas tomber dans la violation du territoire étranger. Parce qu'on ne veut pas jouer le jet de l'ennemi. Parce que le Rwanda viole chez nous, nous, on ne pouvait pas aussi tomber en violant aussi chaser parce qu'il y a des normes pour traverser dans un pays étranger. Il faut avoir le visa et autres. Et voilà pourquoi on a l'idée à ce que la population ne puisse traverser. Mais nous continuons toujours à lancer un message fort que les Rwanda comprennent que les Congolais maintenant sont prêts par tous les moyens. Parce que s'il s'agirait même d'accompagner, d'exiger que les Rwanda puissent intégrer aussi. Parce que les Rwanda qui nous imposent un dialogue avec les bourreaux qui viennent du Rwanda. Que les Rwanda organisent d'abord en premier un dialogue avec les FDLR. On veut voir un dialogue inter-Rwandais. Et à travers cela, ça pourra être impédible dans la Sourégeau. Et nous mettons en garde encore une fois les gouvernements congolais qui continuent toujours à aller négocier avec les Rwanda de dire qu'ils viennent traquer les rebelles chez nous. Ils doivent aussi imposer, notre gouvernement doit imposer au Rwanda d'organiser un dialogue inter-Rwandais. Parce que ce n'est pas nous qui gardons les FDLR. Les FDLR sont comme des rebelles chez nous. Et les rebelles rwandais. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous appelons encore une fois les ministres des Affaires étrangères, M. Lutundoula, d'activer cette démarche même au Conseil de sécurité des Nations Unies. De leur dire tout haut que le Congo sera prêt à accompagner le dialogue inter-Rwandais pourvu que les Rwandais retrouvent sa paix durable et les Congos aussi demeurent en paix. Parce que comme les Rwandais justifient qu'ils viennent chasser toujours le FDLR, maintenant aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou jamais que les Rwandais doivent comprendre qu'ils ne doivent pas nous imposer le dialogue avec tout ce qu'ils font sortir chez eux pour nous infiltrer. Et alors, eux aussi doivent organiser un dialogue inter-Rwandais. D'accord. Nous voyons, parce qu'à un certain moment, vous avez condamné les silences de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe dans les Koutchoukoum. Nous voyons aussi, ça commence à venir, nous avons suivi la déclaration de l'ambassade des États-Unis en RDC, qui a condamné cette agression aussi Rwandais en RDC. Est-ce que pensez-vous que la communauté internationale a aussi un grand rôle à jouer dans tout ce qui se passe au Congo ? Non, ils sont complices parce que leur silence notoire, c'est une complicité exagérée. Et ça ne doit pas se limiter par un ambassadeur au pays. Nous voulons voir les États-Unis sanctionner M. Paul Kagame. Nous voulons voir l'Union Européenne sanctionner les Rwandais. Nous voulons voir toutes les grandes puissances du monde aujourd'hui condamner la régression rwandaise chez nous. C'est que ce silence, ça prouve une complicité notoire. Et à un moment donné, le peuple congolais est en train de voir qu'ils sont abandonnés face à ce silence et une complicité. On est en train de demander au gouvernement l'application de l'article 63 de la Constitution. Qu'on passe à une formation accélérée, à toute la population qu'on nous distribue des armes, pour que nous-mêmes, si les Rwandais traversent chez nous, on soit en mesure d'y traverser aussi. Oui, parce que ça n'est trop maintenant. Donc, pourrez-vous prendre l'achat ? 12 millions d'habitants, compte ça et 20 millions. Ce qu'on peut, c'est mobiliser. Des avions amènent les gens à Kinshasa, à Kikuit, partout, qu'on traverse la frontière, qu'on dise aux Rwandais. Parce que si on fait même les calculs simples, il faut un Rwandais qui sera entouré par 12 Congolais. Parce qu'ils sont 12 millions de Rwandais, plus de ça et 20 millions. Ça n'est trop. Alors, dans ces cas, on doit aussi montrer que les peuples congolais s'élèvent et disent non à cette agression. D'accord. Nous avons suivi, donc, il y a le président Kenya Ouro Kenyatta, qui appelle à une déclaration délitoriale du Nord, ainsi que les sites qui voient comme une zone libre d'armes, et appelle également à la mise en place de la force régionale de l'Afrique de l'Est sous la médiation de l'EAC. Comment vous suivez cette déclaration ? Bon, quelque part, c'est une honte pour la République. Et d'autre part, c'est un message d'un pays ami, soucié de la misère des Congolais. Mais aujourd'hui, nous pensons que on ne doit pas passer par quatre chemins. On doit réformer l'armée. La réforme qui a été faite n'était pas au complet, parce que jusque-là, nous avons une armée qui vient des brassages et des mixages. C'est qu'aujourd'hui, à travers ces messages, on appelle encore une fois ces généraux Tutsis qui se reconnaissent congolais, ces généraux aujourd'hui, ces colonels qui prêtent encore à l'égeance à Kagamele de savoir que le peuple congolais va se réveiller un jour et dire non à cette infiltration qui se trouve à Kinshasa. Et qu'à travers cela, ces mêmes officiers qui ont transformé notre armée à une boutique de commerce, nos militaires sont mal payés, nos militaires sont mal nourris, nos militaires sont mal équipés et on ne va pas espérer à une paix durable. Voilà pourquoi on est en train même d'appeler le président de la République à travers nos déclarations de réduire sensiblement les salaires de ministres et de députés en fait que nos militaires soient bien payés pour qu'ils soient bien motivés à protéger le peuple et leur bien. Dans ce même angle, il y a d'ailleurs certains qui partent loin en proposant au président Tshisekedi d'ailleurs de supprimer par exemple le Sénat. Est-ce que vous partagez le même avis ? Parce que certains congolais estiment qu'ils ne voient pas l'importance et le rôle des sénateurs dans ce pays. Ils ont appelé au président Tshisekedi de faire comme l'ancien président sénégalais, Makissa, il est toujours actuel président sénégalais, a fait. Lui qui a supprimé d'ailleurs le Sénat. Est-ce que pensez-vous que ça serait aussi une bonne idée ? En fait, ce sont des institutions budgétivores qui ne bouffent que l'argent inutilement. Rien n'avance au pays. Il y a les peuples qui vivent en misère. Il y a tout ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, tout celui qui veut tenter déstabiliser notre pays s'abéquille et se dire que non, il y a la mauvaise gouvernance au pays. C'est vrai, il y a la mauvaise gouvernance. S'il vous plaît Jacques, dans ce même angle s'il vous plaît, comme normalement l'idée c'est de comprendre parce que vous voulez normalement qu'il y a plusieurs voix qui se lèvent pour déclarer la guerre au Rwanda. Vous avez évoqué les problèmes, les difficultés que notre armée connaît. Est-ce que pensez-vous qu'on a cette armée-force qui peut faire face au Rwanda ? On ne veut pas déclarer la guerre contre le Rwanda parce qu'en fait, on n'a pas le problème avec le peuple rwandais. Les Rwandais sont nos frères, c'est un peuple qu'on partage presque la même culture, mais on est seulement contre la politique de Kagame et de son gouvernement. Vous voulez qu'il y ait la tête de Kagame ? C'est qu'aujourd'hui, si Kagame ne comprend pas que ce qu'il est en train de faire au Congolais, ça peut lui retourner par n'importe quel chemin et que si les Rwandais aujourd'hui ne comprennent pas que Kagame est en train de leur mettre en danger partout où ils passeront en Afrique, ça va les saluer, ils doivent aussi se lever et pour dire non à ces dictataires-là, à ces sanguinaires de présidents qui ne comprennent pas que l'Afrique ne doit s'inure contre l'Occident, contre l'impérialisme pour qu'on vive limité africain. Est-ce que pensez-vous qu'au Rwanda, il y a un peuple qui peut s'élever contre Kagame ? Bon, évidemment, quand ça va arriver que ce peuple ne trouvera nulle part où aller, ne trouvera nulle part où il pourrait y avoir des coopérations, ils se diront, mais c'est à travers cet homme. Et là, le peuple se le verra. Mais jamais il est aimé par son peuple. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il dit qu'il est aimé ? Avec tout ce qu'il a planté en Afrique aujourd'hui. Il n'y a pas des manifestations. Il y a certains qui ont demandé qu'il fasse la guerre au Rwanda et à défaut d'ailleurs annexer ce pays à la RDC. Est-ce que c'est possible ? Vous trouvez que l'idée, elle est salue ? Bon, si ça continue, la route tourne toujours. C'est qu'on n'est jamais leader éternellement. On n'est jamais Pomba éternellement. Demain après-demain, il va se sentir humilié et que le peuple congolais prendra conscience. Je dis bien, il manquerra... Où passer ? Mais j'ai l'impression que quand il y a des vieilles hommes forts de la région... Non, il n'est pas un homme fort, c'est sanguinaire. On n'est pas un homme fort en déstabilisant son voisin, en déstabilisant son frère. Aujourd'hui, il y a le panafricanisme qui cherche à réunir tous les Africains autour d'une cause noble en fait que l'unité africaine soit réelle. Vous comprenez ? Mais une fois qu'il ne comprend pas que nous tous, nous nous battons pour l'unité africaine, c'est que c'est un très, très du panafricanisme. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas encore besoin de se taquiner. Non, l'Afrique a besoin de se mettre ensemble. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a ouvert les bras pour Kagame à l'être rétent de frère. Mais lorsqu'il est poignard de parler d'eau, ce que le président Tshisekedi doit aussi prendre la défense de son peuple et mettre fin à ces soldats des impérialistes qui veulent stopper, qui veulent freiner le développement de l'Afrique. Tshisekedi, comme vous l'avez dit, on a en tout cas un chef de l'État qui a le souci, l'envie de voir que son peuple, la population congolaise puisse vivre dans la paix, la sécurité. Mais dans ce même angle-là, on a suivi toute la mobilisation d'hier. Il y a eu des photos, effigies du président Ouro, le président Ougandais, Moussé Véni, le président aussi Rwandaise, ça se comprend avec tout ce qui se passe entre les Rwandais et l'RDC. Pourquoi la présence de l'Ouganda dans cette affaire ? Il y a d'ailleurs des opérations conjointes qui se passent dans le Béni entre l'armée Ougandaise et celle de la RDC visant à mettre effet à l'activisme ADF dans le Nord qui voit l'Italie. Bon, ce que Moussé Véni joue une hypocrisie notoire est qu'on a toujours souvent dit que mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ignore. Ce que Moussé Véni pour nous, c'est déjà un diable aujourd'hui parce que la cité de Bounagana n'allait pas tomber par le Rwanda. La cité de Bounagana est tombée par la complicité de l'Ouganda et l'Ouganda qui est entrée avec sa force de l'artillerie pour pilonner nos RDC. Voilà pourquoi, à travers ces messages-là, nous avons bien dit, nous disons non aux accords hypocrites et nous avons demandé au gouvernement congolais de mettre fin à l'opération conjointe à Benia-Djougou entre le UPDF et le RDC. Parce qu'on comprend bien que l'Ouganda est entrée de nous enfoncer dans le mal au lieu de nous aider. C'est qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, à travers ces opérations, c'est qu'à l'ADF aujourd'hui est entrée maintenant d'atteindre Mambassa et est entrée d'atteindre Nya Nya vers Bafasende. Et tout ça, c'est léger des Ougandais qui sont en train d'ouvrir les couloirs aux ADF. On les comprend à travers ce qui s'est passé à Bounagana. Voilà pourquoi aujourd'hui, on appelle encore une fois les peuples congolais. Tous les peuples qui sont à Kinshasa, de comprendre qu'on n'a pas un seul ennemi. On ne doit pas seulement chasser Karéga, on doit aussi chasser l'ambassadeur Ougandais qui se trouve à Kinshasa. Non aux pays voisins hypocrites, on doit au moins se définir qu'on a des pays voisins ennemis et le peuple doit se préparer pour dire non à cette aventure de ces deux dirigeants police des Occidentaux. D'accord. Pour finir, j'ai envie que tu regardes ma caméra et que tu lances un message en tout cas à la population congolaise, mais surtout au FRDC parce qu'on sait que nous avons une armée très déterminée, très engagée, une armée qui fait tout pour défendre son peuple et la RDC en général. En tout cas, un message pour l'FRDC. D'abord, pour le peuple congolais, on ne libère pas un peuple, un peuple se libère. Tout ce qui se passe dans notre pays, c'est le fruit de la mauvaise gouvernance. La mobilisation qui s'est faite hier à Goma, c'était un message fort, pas seulement à nos voisins, mais aussi à nos dirigeants qui ne continuent qu'à marcher sur le valeur du peuple. Ils ne veulent pas servir le peuple, mais leur poche. Lève-nous comme un seul homme pour mettre en déroute ces dirigeants médiocres qui continuent à nous diriger. Aujourd'hui, nous lançons un message fort à nos vaillants FRDC. Ils doivent savoir qu'il y a maintenant un mariage civilo-militaire très réel. Nous devons nous soutenir main dans la main avec nos FRDC en fait que nous puissions protéger notre chère patrie, la République de Mouradine du Congo. nous devons dénoncer tous les collaborateurs des ennemis, tous les infiltrés dans notre armée en fait que la paix règne dans notre pays. Et nous lançons un appel au gouvernement congolais de réduire sensiblement les salaires des ministres et des députés pourvu que nos militaires soient bien payés. Si on paye bien les policiers, nous aurons la paix. Si on paye bien nos militaires, il n'y aura plus des infiltrations dans l'armée, il n'y aura plus l'insécurité dans notre pays. Vous êtes aussi vous bénéficier de ces paix, si il faut le dire comme ça. Évidemment, ils trahissent parce qu'ils sont mal payés. Ils vont dans des rébellions parce qu'ils sont mal payés. Mais si on paye bien les militaires, il y aura des jeunes qui vont intégrer l'armée. Si on paye bien les militaires, il y aura des jeunes qui vont servir la police comme il le faut. Mais aujourd'hui, la police, c'est une classe de Koulouna. Mais quand même, il faut saluer depuis l'arrivée du président Chisekedi. On note quand même quelques avancées. Ce n'est plus comme dans le régime parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Rien n'avance. Les militaires sont toujours mal payés. Nous pensons que le président de la République doit se rendre compte que pour développer une nation, il faut avoir une armée forte. Et on ne peut jamais avoir une armée forte avec un salaire de 60 dollars. Vous l'avez dit, mais en tout cas, quand nous échangeons avec la population de Goma qui vit, pas seulement de Goma, la population congolise qui vit avec son armée, sa police, cette population salit quand même quelques avancées, surtout côté policier, côté armée. Merci beaucoup, monsieur Jacques, de nous avoir accordé cette après-midi. Je vous remercie aussi, monsieur le journaliste. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. On fixe ce rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. Deux, la démence au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par les présidents Joao Lorenzo de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand-Large et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a, en outre, chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature a troublé l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et de terrorisme qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage les moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense.